... ... ... ... ... ... Le Président, veuillez vous asseoir. ... ... ... ... ... Les débats reprennent. L'accusation peut à présent poursuivre son interrogatoire du témoin. Merci beaucoup, M. le Président. Avant la pause de midi, j'avais lu un premier extrait du livre de Philip Short, Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. Et, M. le témoin, vous nous aviez dit que vous aviez simplement répété ce que vous aviez entendu concernant l'impression de certains documents dans le maquis et la manière dont elles étaient transmises, dont ces documents étaient transmis par messagers. Je voudrais également avoir votre réaction concernant la note de bas de page que j'avais lue tout à l'heure et qui disait, selon Philip Short, que vous avez travaillé de la fin de 1967 au milieu de 1968 pour cette imprimerie dans le maquis. ... 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 Donc, vous nous avez dit que vous avez travaillé un an à peu près à Simrip, entre 1966 et 1967. Est-ce que par la suite, vous avez voyagé dans le cadre de vos fonctions comme imprimeurs dans le nord-est du pays? M. le Président, l'impression se faisait dans la zone centrale, à proximité de la province de Kompong-Cham. Est-ce qu'à un moment donné, comme l'indique M. Philippe Short, cette cellule qui était chargée de l'impression du document a été transférée de la zone centrale vers la zone du nord-est? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je n'ai pas parlé des documents de l'échelon supérieur. Les documents étaient classés selon les secteurs concernés et ils devaient être imprimés dans le secteur pertinent. Si la situation était chaotique ou s'il y avait des combats, il fallait se déplacer vers un endroit où on pouvait imprimer. Quels étaient les types de documents qui étaient imprimés et qui devaient par la suite être transmis d'un endroit à un autre? Il s'agissait de documents venant de l'échelon supérieur. Ensuite, ils étaient passés au niveau du secteur. Le secteur demandait que ces documents soient imprimés et distribués sur le champ de bataille à proximité. Ces documents venaient d'en haut et devaient passer par différents niveaux. Il s'agissait de former les gens à l'arrière pour qu'ils puissent cultiver de façon plus efficace et pour transporter la production agricole et amener les victuailles sur le front à l'intention des combattants révolutionnaires. Vous nous dites que c'était des documents qui venaient de l'échelon supérieur. Où se trouvait l'échelon supérieur dans ces années 67 à 70? Et comment ces documents vous étaient alors transmis à Simrib, si je ne me trompe pas? C'était des documents qui étaient envoyés par le biais des cellules. Celles-ci, ensuite, les passaient à d'autres. Le chef de chaque cellule recevait les documents et les faisait passer aux autres. Mais je ne sais pas à qui. Est-ce que c'était des documents officiels du Parti communiste du Kampuchea? Je crois savoir que c'était des documents du Front. Il n'y était pas indiqué expressément que c'était des documents du PCK. C'était pour l'essentiel des documents du Front. A votre connaissance, où se trouvaient les dirigeants du Parti communiste du Kampuchea entre 67 et 70? Dans quelle région du pays avait-il trouvé refuge dans le Maki? Je ne sais pas où ces gens se réfugiaient. C'était secret. Je vais maintenant lire un deuxième extrait du livre dont j'ai parlé, de Philip Short. à la page 193 en anglais, c'est-à-dire IRN 00-39-6393. Et à la page 250 en français, IRN 00-6397-06. Alors, Philip Short parle de la discipline sévère qui était en vigueur dans le mouvement communiste. Et il dit ceci, je cite, « Le petit frère de Son Sen, Nikon, passa trois mois terré dans une hutte paysanne, au fond de la campagne de Kampong-Cham, alors qu'il était en fuite en 1968. Il n'était pas autorisé à sortir pour se laver, ni même pour utiliser les latrines, prétendiment, pour des raisons de sécurité, mais en fait, pour la guérir et lui permettre de prouver que sa loyauté au parti était sans limite. » Est-ce que vous confirmez avoir passé ces trois mois à Kampong-Cham dans la campagne en 1968 et vous étiez caché ? Comme je l'ai dit au cours de l'interview, « Je me cachais, effectivement. » En fait, j'essayais de m'échapper. Le pays était plongé dans la crise. Il y a eu un coup d'État et la plus grande confusion régnait. Comme je m'occupais de propagande, je risquais d'être mis en cause et j'ai dû me cacher avec d'autres enseignants. Là, je parle en fait de la période de 1968 et non pas de celle qui suit le coup d'État. Est-ce que donc c'était bien en 1968 que vous avez dû vous cacher ? Et vous cacher vis-à-vis de qui en 1968 ? Je me suis caché après que le mouvement général avait déjà pris de l'ampleur. Les gens prenaient le maquis et il y avait des rumeurs au sujet de ce mouvement. Les enseignants qui s'intéressaient à ce mouvement devaient prendre garde à ce que leurs intentions ne soient pas connues du gouvernement de l'ONOL, raison pour laquelle ils ont dû aller se cacher. Est-ce que vous partagez l'analyse de M. Short quand il dit que votre loyauté envers le parti a été testée durant ces années, spécialement en 1968 lorsque vous avez dû vous cacher ? Est-ce que le parti a vérifié que vous étiez loyal à la cause communiste et à la cause révolutionnaire ? Est-ce que vous êtes obligés ? Pour ce qui est de ma loyauté envers le parti, je ne sais pas très bien, j'étais surtout loyal envers la nation. Je m'étais rallié au mouvement du front pour servir la cause de la nation. Je n'étais pas loyal au parti, parce qu'à l'époque, le nom du parti n'existait pas encore. Il me reste deux extraits à lire de ce même ouvrage. Le premier, c'est la page 252 en anglais, c'est-à-dire la référence IRN 00-39-64-52. Et la page 325 en français, IRN 00-63-97-80. Alors, à cette page, M. Short parle de l'automne 1973. Donc, on avance dans le temps. Et il parle du fait que Pol Pot s'était rendu dans la zone spéciale, près de Shrok-Zdek, où une nouvelle base avait été établie. Et voilà ce que dit Philippe Short. Je cite. Près de la station de chemin de fer de Ra-Smak, sur la ligne Phnom Penh-Batambang, désormais abandonnée. C'était une région constellée de fourmilières géantes, dont certaines dépassaient les 6 mètres de haut, et sur les flancs desquels poussaient des arbres et des bouquets de bambous. Le frère de Seine, Nikorn, en a donné le récit suivant. Et je cite ce que Philippe Short dit, que vous avez dit. Nous avons construit les bureaux de commandement à demi-enterrés, avec des tranchées et des abris à l'intérieur des fourmilières, et un système de tunnel pour communiquer d'une fourmilière à l'autre. En cas de raide aérien, nous nous cachions à l'intérieur comme des fourmis. Puis, une fois le danger passé, nous sortions et reprenions notre travail. Généralement, quand nous construisions des tranchées, nous les tapissions de bois et d'une couche de balle de riz pour absorber les ondes de choc des bombes. Mais la terre qui a été travaillée par les fourmis résiste encore mieux aux explosions, et les bambous fournissaient un bon camouflage. Fin de citation. Alors, ma première question est de savoir si, effectivement, vous avez travaillé à partir de 1973, avec votre frère, Son Sen, chef d'état-major, dans cette zone spéciale, près de la station de Rasmak, pas très loin de Shroksdek, au nord-ouest, de Rasmak, pas très loin non plus de Houdong, qui était au nord-est, et de Pim, qui était à l'ouest. Donc, c'est cette zone frontière entre Kampong-Spoi et Kampong-Chna. Est-ce que vous avez travaillé là-bas avec Son Sen, comme le rapporte le livre de M. Short ? L'endroit mentionné dans ce livre, qui rapporte mon interview. C'est le secteur 15, lequel se trouve au nord-ouest de Phnom Penh. C'est là que les combats étaient les plus intenses. Régulièrement, des bombes étaient larguées. On entendait les tirs des avions. Les gens, y compris les enseignants et les militaires, devaient construire des tranchées pour se mettre à l'abri des bombardements. Et comme je l'ai dit, la meilleure protection, c'était celle qu'offraient les fourmilières. Nous nous réfugions dans les tranchées souterraines que nous avions construites et dans les fourmilières. Mais cela ne nous protégeait pas complètement parce que certaines bombes pouvaient toucher les tranchées. dans lesquelles nous nous cachions. Vous savez peut-être que l'on peut voir les cratères laissés par les bombes dans tout le pays. Ils sont visibles depuis le ciel. Et cela est un vestige de cette époque et des bombardements aériens. De qui émanaient ces bombes, monsieur le témoin ? Est-ce que c'était l'armée de Lonnell ou est-ce que c'était des bombes américaines ? Est-ce que c'était des bombes américaines ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, que l'armée de Lonnell était soutenue par les Américains. Pour ce qui est des bombes elles-mêmes, je ne sais pas exactement d'où elles venaient, mais en tout cas, nous avons vu des bombes qui étaient larguées tous les jours sur notre territoire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez rejoint le secteur 15 à la fin de 1974. Or, là, l'extrait que j'ai lu parle de l'automne 73, là où vous décriviez que vous étiez avec Son Sen dans ses fourmilières. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous êtes donc arrivé finalement bien plus tôt que fin 74 dans le secteur 15 ? Je ne me souviens pas de tous les détails, mais si mes souvenirs sont bons, ça devait être fin 73, début 74. Lorsque vous étiez avec Son Sen dans ses fourmilières, est-ce qu'il y a des dirigeants du parti qui sont venus le voir sur place ? Peut-être que cet écrivain a commis une erreur. En effet, je n'étais pas avec mon frère. Comme je m'occupais de la propagande, j'étais dans le secteur 15. Tout le monde devait creuser des tranchées assez profondes pour que l'on puisse se mettre à l'abri des bombardements aériens, et ce, indépendamment de mon frère. est-ce que vous étiez bien à Rasmac, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le secteur 15 ? Réponse. Réponse. Nous nous déplacions. Nous faisions des allers-retours entre Rasmac et Choczdeck. Donc, lorsque vous étiez à Choczdeck, est-ce que vous-même, vous avez pu voir Paul Pot, qui était venu inspecter le poste avancé ? Je ne me suis jamais rendue à Choczdeck. D'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui où se situe Choczdeck. Peut-être que c'est une question de traduction, mais j'ai entendu que vous avez dit avoir fait des allers-retours entre Rasmac et Choczdeck. et maintenant, vous me dites que vous ne connaissez pas Choczdeck. Est-ce que vous pouvez clarifier ? Peut-être que c'est ma prononciation qui est mauvaise. Je ne suis pas très douée pour la géographie. Je ne connaissais pas très bien le nom des lieux. Vous m'avez posé une question concernant Rasmac. Je pensais que cela se trouvait à l'intersection avec la gare de chemin de fer. Mais quant à Choczdeck, je ne l'ai jamais connue. Je n'ai connu que l'intersection avec la gare. Je suis restée dans la zone montagneuse et j'ai fait les allers-retours. Nous n'étions pas logés dans un seul endroit. Nous devions nous déplacer en permanence. Le seul endroit que je reconnaissais, c'était le carrefour où se situait la gare. Je ne connaissais pas Choczdeck. Quant aux autres dirigeants, je ne les ai pas rencontrés. Ceci était l'affaire des dirigeants et non pas de mes responsabilités. Mais concernant votre frère, dont on a parlé dans l'extrait du livre, on dit qu'il avait un poste de commandement environ 15 km de Choczdeck et que ce poste de commandement était près de la station de chemin de fer de Rasmach. Est-ce qu'effectivement, votre frère Swensen avait un poste de commandement à Rasmach qui pouvait être un endroit légèrement différent de celui où vous vous trouviez ? Je n'étais pas au courant du lieu où se trouvait son commandement. C'était un endroit tenu secret. Quant à l'endroit où je me trouvais, j'étais chargée de la propagande. Donc mon emplacement était connu de tous. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes arrivée dans la région entre fin 1973 et début 1974. Or, vous savez, vous n'êtes pas fort en géographie, mais tout de même, Rasmach est tout près de la ville de Ludong. Est-ce que c'est correct ? Encore une fois, je ne savais pas très bien. Tout ce que je savais, c'est que le carrefour s'appelait Smatch. mais je ne connaissais pas la situation exacte de Rasmach. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux habitants de la ville de Ludong en mars 1974 ? Merci. 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 M. le Président. M. le Gros procureur international, veuillez répéter votre dernière question. Le témoin ne semble pas avoir compris. Oui. Merci, M. le Président. Je faisais référence au fait que M. le témoin était au moins depuis le début 1974 dans la région de Rasmach. Est-ce que vous savez, M. le témoin, ce qui est arrivé à la population de la ville de Ludong, qui n'était pas loin, en mars 1974 ? Peu de temps après que vous soyez arrivé dans cette région. Je ne le sais pas. Est-ce que vous savez ou avez-vous entendu à un moment donné, que ce soit à ce moment-là ou plus tard, que la ville de Ludong avait été évacuée au début de l'année 1974 ? Lorsque les combats se sont intensifiés à ce moment-là, les gens étaient évacués dans tous les sens et vers des endroits différents. Si vous voulez savoir si j'ai remarqué qu'il s'agissait de la population d'une ville donnée, je ne m'en souviens pas si c'était de la population d'Udong ou pas. Je sais que les gens ont été évacués des zones de combat pour leur permettre d'éviter les bombardements. Une fois que ces personnes étaient évacuées des zones de combat pour leur permettre d'éviter les bombardements, est-ce qu'à un moment donné, on les faisait revenir dans les villes ou les zones desquelles elles avaient été évacuées ou bien était-ce un départ définitif ? Je me souviens que ces évacuations étaient d'ordre temporaire. Dès que la situation était revenue à la normale, on faisait revenir la population. C'était les gens à l'arrière qui étaient responsables de la livraison de la nourriture et d'autres fournitures vers le front. s'il s'agissait d'un champ de bataille, on évacuait les gens vers l'arrière pour les protéger. Et bien sûr, c'était les gens à l'arrière qui ravitaillaient le front. Est-ce que dans les villes et spécialement la ville d'Oudong, est-ce qu'il n'y avait que des gens acquis à la révolution ou est-ce qu'il y avait des classes sociales qui pouvaient être considérées comme des ennemis ? D'après ce que j'avais compris à l'époque, il n'y avait aucune forme de ségrégation. On avait besoin de gens pour apporter un soutien, que ce soit sous forme de ravitaillement ou autre, donc il n'y avait pas de ségrégation. Dans le secteur 15, toujours avant avril 75, en 73 et 74, est-ce qu'il y a eu à votre connaissance des réunions importantes du parti qui s'y seraient tenues ? Je n'ai pas connaissance de réunions importantes du parti qui se seraient tenues à cet endroit. Pour ce qu'il y a des réunions collectives ou réunions ouvertes, des responsables du secteur 15, ces réunions se sont effectivement tenues. D'accord. Alors, dernier extrait de ce livre de ce livre, c'est en anglais l'IRN 00 39 64 76 en français IRN 00 00 63 98 00 Alors, dans cet extrait, Philippe Short parle de l'entrée des troupes Khmer rouges dans Phnom Penh le 17 avril 1975 et il dit ce qui suit. Je cite. « Le jeune frère de Son Sen, Nikon, faisait partie de l'avant-garde qui pénétra dans la ville avec une division de la zone spéciale. » Et voilà ce qu'il dit de votre témoignage. Je cite. « Nous sommes arrivés par tous les côtés. Il y avait au total 14 lieux de lancement pour la poussée finale. La principale concentration se trouvait à l'ouest. C'était là que le gros de nos forces était basé. Son Sen partageait son temps entre son quartier général de Ra-Smak et un poste avancé sur le mont Chitrous d'où il pouvait suivre la progression. Nous pensions que la ville allait tomber entre 10h30 du matin et midi. Mais en fait, ce fut une heure plus tôt. Pour nous, ce fut une telle joie, un tel bonheur. Tous nos objectifs stratégiques avaient été réalisés. « Je me rappelle avoir pensé que tout allait changer, que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure. » Fin de citation et dans le livre, à côté de la fin de citation, il est marqué Nikon Interview. Est-ce que vous avez entendu parler, en plus de Ra-Smak, près de la station ferroviaire, du mont Chitrous qui est mentionné dans cet extrait ? Sous-titrage ST' 501 J'étais responsable de la propagande. Nous suivions l'armée puisque notre rôle était de faire du prosélytisme auprès des gens pour gagner leur soutien pour l'armée. Donc, nous faisions les allers et les retours entre ces deux endroits. pour ce qu'il y a de l'avant-garde qui avançait sur Phnom Penh. Il y avait plusieurs forces différentes d'avant-garde. Je savais à peine le rythme de leur avancée sur Phnom Penh, mais j'ai eu huit diens par d'autres personnes. La situation était très chaotique. Je suis en effet passée par le mont Chitrous. Est-ce que vous êtes bien rentré dans Phnom Penh le 17 avril 75 avec une division de la force spéciale ? Oui, je les ai suivis puisque notre rôle c'était de faire de la propagande et de la formation dont nous les avons suivis. De quelle division s'agissait-il cette division de la force spéciale ? De la zone spéciale, pardon. Je ne m'en souviens pas. Il y avait de nombreuses divisions à cette époque. Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez déclaré que vous pensiez que le 17 avril 75 les paysans à partir de ce moment-là connaîtraient enfin une vie meilleure. Pourquoi pensiez-vous que les paysans connaîtraient enfin une vie meilleure ? C'était mon opinion personnelle basée sur l'objectif de la propagande, c'est-à-dire de promouvoir le bien-être des gens. Mais je ne savais pas ce que l'avenir apportera. Mais dans les zones libérées, vous aviez travaillé auparavant. Est-ce que vous avez pu constater que la vie des paysans s'était améliorée et sur base de quels critères vous pouvez nous dire que cette vie s'était améliorée ? Merci. Merci. J'avais cette idée parce que à l'avant, les gens avançaient sur Phnom Penh et à l'arrière, les gens se concentraient sur l'agriculture et la culture du riz et d'autres cultures. À l'époque, il n'y avait pas de propriété privée. Les forces militaires avancées et ceux de l'arrière ont commencé à cultiver du riz, à s'occuper de la pêche et d'autres activités leur permettant de gagner leur vie. Et c'est pour cela que je pensais qu'ils allaient avoir une vie meilleure. Quel était, au moment où vous êtes rentré dans Phnom Penh, la composition de la population dans la ville ? Est-ce qu'il y avait, par exemple, beaucoup de paysans qui se trouvaient à Phnom Penh ? Je n'ai pas pu tirer la moindre conclusion puisque la situation était chaotique. Les gens se déplaçaient dans tous les sens et arrivaient d'endroits différents également. Je n'ai pu tirer aucune conclusion quant au pourcentage des paysans par rapport aux autres présents. Mais est-ce que, dans une ville comme Phnom Penh, est-ce qu'il y avait des gens qui appartenaient d'autres classes sociales que la classe sociale des paysans ? Et si oui, quelles autres classes sociales existaient selon la classification qui en avait été faite par le Parti communiste du Kambouchi ? pendant la guerre, au moment des combats, nous avons capturé certains endroits et à cette époque, on ne déterminait pas les classes. À cette époque, nous avons entendu que les habitants des banlieues se sont déplacés vers le centre-ville. Il y avait également des officiels, mais nous n'avons pas pu les identifier. Je vais revenir là-dessus, mais est-ce que vous n'avez jamais entendu parler dans le cadre du mouvement révolutionnaire ou du Parti communiste alors que vous étiez chargé de propagande, vous n'avez jamais entendu parler de lutte des classes ? J'en avais effectivement entendu parler, mais ce n'était pas le sujet principal. à cette époque, nous nous efforcions d'améliorer la vie des gens et de gagner la guerre. J'étais chargée de propagande, donc je n'entendais parler que de ces sujets dans mon rôle. Je comprends quel était votre rôle, mais ce qui dit lutte des classes dit confrontation entre plusieurs classes. Alors quelles étaient ces différentes classes entre lesquelles il pouvait y avoir une lutte ? D'après mes souvenirs, il y avait le mouvement populaire de masse visant à établir le front. Il n'y avait donc pas de lutte. Nous étions soutenus par des gens d'origine différente. Par exemple, j'étais enseignant et donc je devais identifier d'autres enseignants pour les regrouper. Il n'y avait aucune politique précisant que les enseignants étaient contre une classe ou une autre. À l'époque, la lutte des classes n'existait pas. Pour en revenir au 17 avril 1975, quand vous êtes rentré dans la ville, quelles instructions ont été données par les forces armées à la population de la ville ? pour la partie qui me concernait. Je n'étais pas au courant des affaires militaires. Pour la partie qui me concernait, nous avons affiché des bannières militaires avertissant des gens d'évacuer des sites qui pourraient potentiellement être bombardés. Quant aux affaires militaires, ce n'était pas de ma responsabilité. Est-ce qu'il y avait aussi des instructions qui ont pu être données spécifiquement à certains groupes de population, comme par exemple les militaires de la République Khmer de Lon Nol ? Qu'est-ce qu'on a fait avec les militaires de Lon Nol à ce moment-là, le 17 avril 1975 ? Ce dont je me souviens, c'est que dans le cadre de la propagande à l'époque, il fallait quitter la ville. Mais il n'y avait aucune ségrégation quant à savoir qui devait partir et qui pouvait rester. Dans la ville de Phnom Penh, au fin de l'évacuation. Je vais répéter, je ne suis pas sûr que tout a été entendu. Qui vous a ordonné d'accrocher des banderoles pour informer la population de Phnom Penh qu'il fallait évacuer la ville ? C'est une question qu'il fallait évacuer la ville. C'est une question qu'il fallait évacuer la ville. Le secteur avait le droit de donner des ordres aux subordonnés, y compris des chargés de propagande, des tâches relevantes, des transports également. Nous étions sous la responsabilité de ce secteur, donc nous étions obligés de suivre l'ordre. Et vous aviez préparé ces banderoles le jour même ou vous les aviez déjà préparées à l'avance, sachant que la population serait évacuée. non, cela s'est fait de façon spontanée. Je ne les ai pas préparées à l'avance. Nous avions reçu l'ordre de nos supérieurs d'évacuer la population en raison des menaces des bombardements aériens. Nous n'avions pas de banderoles spécifiques pour communiquer ce message. nous en avons simplement parlé à des gens. Pour ce qu'il y a du reste, je ne suis pas au courant. Tout était tenu secret. Nous étions en alerte. Dès que nous entendions quoi que ce soit, nous le prenions très au sérieux. Nous n'avions pas de moyens secrets de communiquer ces messages. Concernant les bombardements et les risques de bombardements, il n'y avait plus de bombardements, je crois, depuis 1973 par les Américains. est-ce que vous avez cru vous-même à ce motif d'évacuation de la ville de Phnom Penh, que c'était en raison des risques de bombardements qu'il fallait évacuer ? Je ne pense pas l'avoir compris à ce niveau-là, mais j'étais obligée d'obéir à l'ordre et à la discipline. C'était le mouvement et nous étions obligés de suivre. Est-ce qu'on a dit à la population de Phnom Penh qu'en réalité, elle partait pour toujours et qu'elle ne reviendrait pas à Phnom Penh, y habiter durant le régime du Kampuchea démocratique ? L'évacuation devait être temporaire. Est-ce qu'au sein des forces et au sein de votre cellule de propagande et au sein plus généralement du Parti communiste, est-ce qu'il n'y avait pas eu une certaine méfiance qui s'était développée au fur et à mesure par rapport à la population qui avait trouvé refuge à Phnom Penh sous la protection des forces de l'ONOL ? Est-ce que, du côté des Khmers Rouges, est-ce qu'il y avait une méfiance vis-à-vis des citadins en général ? distinguer la situation interne et la situation externe ? Selon le slogan, il fallait accueillir tout le monde et offrir de la nourriture à tous. Je ne pouvais pas savoir si les gens étaient accueillis correctement, mais personne ne considérait autrui comme un ennemi à l'époque. Voilà ce que j'ai entendu. Revenons au 17 avril et aux deux jours qui ont suivi. Comment concrètement l'évacuation a été organisée et comment elle s'est déroulée ? J'ai déjà dit que les gens avaient été appelés a évacué la ville pour mettre la population à l'abri des bombardements aériens. Deuxièmement, cet appel a été lancé à la demande des gens. Il y avait par exemple des gens qui voulaient rentrer chez eux à Kompong-Tjam, Kompong-Tum ou ailleurs. Les gens n'ont pas été forcés à se rendre à un endroit qui leur était étranger. Ils ont été autorisés à se rendre à l'endroit de leur choix. Quelles sont les instructions qui ont été données ? Quels moyens de déplacement ont été mis à la disposition des habitants par les forces Kmer Rouge et en particulier à la disposition de certaines personnes vulnérables comme les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, les enfants ? Quelle façon au niveau logistique ces personnes ont été aidées à rejoindre leur village d'origine ? d'après ce que j'ai pu observer ? Les gens ont simplement été autorisés à se déplacer seuls. Aucun moyen supplémentaire n'a été mis à leur disposition. Si les gens rencontraient les soldats, ils recevaient leur aide. Mais pour l'essentiel, les gens devaient marcher et la situation était très chaotique. Vous parlez d'une situation chaotique, mais vous saviez que le but ultime c'était de prendre Phnom Penh. Comment est-ce que les dirigeants n'ont pas prévu un peu plus d'organisation pour évacuer la ville alors que c'était la dernière ville à prendre ? Ou à peu près ? C'est comme ça que cela fonctionnait. Les gens qui étaient dans les anciens territoires, ils devaient accueillir les nouveaux venus. Il y avait un grand afflux, mais il n'y avait pas toujours assez à manger. C'était le mois d'avril. Tout le monde sait qu'au mois d'avril au Cambodge, il fait très chaud, très humide. qu'avaient prévu les Khmers Rouges pour nourrir toutes ces personnes qui étaient évacuées, pour leur donner à boire, pour les loger, pour les protéger des moustiques, pour les soigner contre le paludisme ou la diarrhée le long des routes. Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour ces personnes en plein mois de grande chaleur au Cambodge ? Rien de tel n'était prévu. Quant aux personnes qui refusaient d'être évacuées, est-ce qu'il y en avait ? Et qu'arrivait-il à ces personnes ? J'ai vu des gens quitter des villes à pied. Mais je n'ai jamais constaté d'hostilité particulière ou de querelle. Les gens obéissaient aux instructions selon lesquelles ils devaient quitter la ville. Vous voulez dire que pas une personne à Phnom Penh n'était contre l'ordre d'évacuer la ville et pas une personne n'a essayé d'y rester même en prenant le risque d'être bombardée. Tout le monde était d'accord ? Je crains fort de ne pas pouvoir répondre à cette question car je ne connais pas pleinement la situation. Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet. Il est déjà 2h40. Est-ce que c'est le moment de faire une pause ou bien je continue ? Merci. Le Président, merci. Le moment est venu de suspendre les débats. Les débats reprendront dans 20 minutes à 15 heures. Huissiers d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat durant la pause. Veuillez faire en sorte qu'il revienne dans le prétoire pour 15 heures. Suspension pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! ... Sous-titrage ST' 501